8h10 dans la matinale RCF, bienvenue à tous. On n'a jamais autant parlé de pédophilie ces derniers temps. Des scandales éclatent, la parole se libère, difficilement, mais elle se libère et de plus en plus d'anciennes victimes témoignent. Petit à petit, on commence à comprendre la gravité de ces crimes et les traumatismes profonds qu'ils déclenchent chez ceux et celles qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient enfants. Comment parler de la pédophilie aux enfants ? Comment les aider à se défendre face aux avances d'un adulte pervers ? Quelle prévention pour lutter contre ces abus sexuels ? Les éditions Bayard viennent de publier à l'attention des 7-11 ans un petit livret pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants. Delphine Solia, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de J'aime lire, c'est ça ? C'est vous qui avez réalisé ce petit fascicule avec les rédactions d'Astrapie, J'aime lire, J'aime lire Max et Images Docs, je t'ai tout dit. Un livret réalisé aussi avec le soutien d'associations de défense des enfants, alors je ne vais pas toutes les citer mais il y en a quand même qui sont très connues, Apprentis d'Auteuil, l'UNICEF, le BIC, les Scouts et Guides de France, Enfance et Partage. Dans quel état d'esprit est-on quand on travaille sur cette question ? Alors on fait appel à la fois à ces ressources intérieures les plus fortes parce qu'on doit réveiller l'enfant qui est en soi pour se souvenir de ce qu'on était dans toute notre fragilité, dans toute nos sensibilités, pour se mettre à la place de l'enfant à qui on va envoyer ce message tel que nous l'avons travaillé, pour proposer des situations dans lesquelles un enfant pourrait se trouver, pour lequel il n'a absolument jamais rien imaginé. C'est quelque chose qui est totalement innommable, incompréhensible, inimaginable pour un enfant. Qu'un adulte qui est censé soit le protéger, soit l'éduquer, puisse le blesser. Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont abusés en France ? J'avais entendu dire que dans chaque classe, un enfant était victime de violences sexuelles. C'est très difficile d'avoir des chiffres absolument exacts parce que selon la cause qu'on défend, on va pousser le maximum de chiffres. Ce qu'on sait de façon sûre et certaine, c'est qu'il y a 20 000 plaintes déposées par an par des parents et des enfants. Donc ça c'est sûr et on sait aussi qu'à peu près 10% des cas sont révélés et qu'il n'y a que 10% des personnes qui portent plainte. Donc on peut imaginer l'extrapolation la plus juste, c'est qu'il y ait 200 000 enfants abusés par an. Ce qui est déjà colossal. Nous adultes, on est horrifiés parce qu'on peut savoir des violences sexuelles faites aux enfants. Mais comment on en parle aux plus jeunes ? Quel mot on met sur ces actes ? En fait c'est très compliqué parce que comme je vous le disais, ils n'ont pas idée de ce qui se passe. Donc il faut qu'on les mette dans une situation où ils puissent percevoir des signaux de danger. Et ça c'était assez difficile. Donc nous on a choisi d'utiliser la bande dessinée parce que c'est un code graphique qu'ils connaissent très bien. Ça permet surtout de mettre en scène des épisodes et de leur montrer ce qui peut se passer. Ça c'est normal et ça ce n'est pas normal. Et nous, notre souci c'est de faire comprendre aux enfants que certains adultes peuvent avoir des gestes qui soient déplacés. Et qu'ils peuvent, pas toujours, mais ils peuvent échapper. En tout cas s'ils ont compris que ce qu'on leur faisait n'était pas bien, ils peuvent en parler aux parents. Alors ce livret présente trois situations qui sont des situations entre guillemets représentatives. Des situations où les enfants sont violentés. Alors il y a un enfant qui se fait piéger sur internet. Il y a une histoire avec un entraîneur qui n'est pas vraiment sympathique. Et puis il y a aussi, vous êtes aussi rentré dans le cadre familial. C'est là où les violences sont les plus nombreuses. Un tonton qui n'est pas un tonton sympa. Un certain nombre d'idées fortes se dégagent de ce travail. Je dirais qu'on les passe en revue. La première c'est, les personnes perverses et dangereuses pour les enfants sont rares. Mais elles existent. Certains adultes sont comme des loups, comme des ogres. Il faut que les enfants soient prévenus du danger. Oui. Ce n'est pas parce qu'on leur apprend à avoir confiance dans l'adulte. Parce que c'est ce qu'on leur dit depuis qu'ils sont tout petits. Il ne faut pas repérer ceux qui pourraient être dangereux pour eux. C'est comme quand on leur apprend à traverser la rue. Si vous voulez, ça nous paraît évident de dire on fait attention, on regarde à droite, à gauche. On ne s'avance que quand il y a une voiture qui est arrêtée. Mais on ne leur apprend pas aux enfants à se méfier des autres adultes. Ceux qui pourraient leur faire du mal. Parce que malheureusement, à peu près 80 à 85% des cas se passent dans le cadre familial. Et dans ce cadre familial, je vais vous donner vraiment un chiffre qui est terrible. C'est que près de 40% dans le cadre familial, c'est un parent qui abuse et un grand frère. Et alors comment on fait pour dire ça aux enfants ? On le dit clairement, on ne va pas dire ton papa peut être un abuseur, c'est abject. Non, justement, c'est pour ça qu'en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Que tel geste de tendresse est normal et celui-là ne l'est pas. Donc c'est vraiment de les mettre en alerte pour qu'ils puissent en parler. Et en parler éventuellement avec une des personnes en qui ils ont confiance. De toute façon, il y a des signaux. Ça n'arrive pas complètement d'un coup, si vous voulez. Toutes les personnes qui l'ont vécu racontent très bien qu'il y a d'abord une espèce de tentative d'approche. Et qui fait qu'ils se laissent piéger, si vous voulez. Donc il faut apprendre aux enfants à être vigilants et à être prudents ? Oui, en fait, c'est vraiment le projet de ce livret. C'est d'être un livret de prévention et de les prévenir pour qu'ils sachent. On ne va pas raconter un acte d'abus, si vous voulez. On va mettre des mots, par contre, sur du vocabulaire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants sont baignés dans un univers de langage. Que ce soit par Internet, par tout le bain de médias dans lequel ils sont. Donc ils entendent parler beaucoup de mots et ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors, il y a des adultes dangereux. Ça, c'est le premier message. Et puis, le deuxième message, c'est la question du rapport au corps. Ton corps est à toi, on n'y touche pas. Il y a vraiment une éducation à l'intimité, à donner à nos enfants. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on voit des poitrines plus ou moins dénudées. Ou qu'on voit des mannequins ou des personnes plus ou moins déshabillées dans la rue. Qu'elles mettent en avant forcément leurs parties intimes. Et un enfant, quand il est tout petit, quand il ne sait pas marcher ni se laver, c'est un adulte qui s'occupe de lui. Donc, en fait, il y a un certain nombre de messages à donner aux parents, aux enfants, aux éducateurs. C'est qu'un enfant, à partir du moment où il sait s'habiller et déshabiller, il doit pouvoir se laver tout seul et lui expliquer qu'il y a des parties de son corps qu'il faut préserver. Parce qu'elles sont à protéger et que personne n'a le droit d'y toucher. Et ça, ça passe ? C'est quelque chose qui passe très bien auprès des enfants, bien sûr. Parce que pour eux, ils sont fiers quand on leur dit qu'ils ont un corps qui a de la valeur. Et que c'est quelque chose qu'ils doivent préserver. Ils comprennent très bien ce message de préservation. Ils ont préservé la planète. Ils sont baignés dans ce discours depuis des années, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien. Après, c'est forcément des adultes qui peuvent se dire, « Ah bah oui, moi, je me suis toujours occupée de mes idées. Ça n'a jamais fait d'histoire. » Bien sûr, si vous voulez, tous les adultes qui s'occupent du bain d'un enfant ne pensent pas à mal. Mais en même temps, le fait de dire, c'est toi qui dois t'occuper de toi. Parce que tu dois apprendre à préserver ton intimité, comme tu as appris à faire tes lacets, tu apprends à ranger ta chambre. Ça fait partie de la même éducation, si vous voulez. Et puis, il y a la question du secret. Et dans ce petit livre, vous dites, il y a des secrets qui font mal. Il y a des bons et des mauvais secrets. En parler, c'est se protéger. Cette notion du secret, c'est très important d'expliquer que tous les secrets ne se valent pas. Oui, parce que si vous voulez, le secret, c'est quelque chose qui est fascinant à l'enfance. On va dire un secret à son meilleur ou à sa meilleure amie. On va tout faire pour le protéger. Donc, leur dire que tous les secrets ne sont pas des bons secrets. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une pointe extrêmement forte à donner aux enfants. Et je pense que ça ne fait pas partie du message qu'habituellement on donne aux enfants. Alors, Delphine Solière, à ce sujet du secret, sort demain au cinéma le film Les chatouilles d'Andréa Bescon, qui raconte l'histoire vraie d'une enfant abusée par un ami de la famille. C'est un film pour adultes. Mais on va écouter un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danse aux étoiles. C'est incroyable, c'est Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert ! Merci d'avoir annoncé mon petit, mon nom, je t'en prie. C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'aller à Odette. On va demander à Odette ? Ben non, c'est nous, ses parents. C'est à nous décider pour elle. Je me demandais si tu ne voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu ne le dis à personne. Voilà la bande-annonce du film Les chatouilles qui sort demain au cinéma. Delphine Solière, vous avez vu ce film. Alors, on le redit, à la différence du petit livret que vous publiez chez Bayard, c'est un film pour adultes. Vous avez vu ce film, il dit bien les choses. Il est absolument remarquable parce qu'il est plein de tendresse, d'humour, de pudeur, mais aussi avec une grande, grande violence qui est celle qu'a vécu Andréa Bescon, qui joue dans le film et qui est co-réalisatrice avec son époux. C'est un film absolument remarquable, qui n'est pas trash, donc vous pouvez tout à fait aller voir. Qui est même drôle. Il y a vraiment des grands moments d'aller-retour, si vous voulez, comme dans la vie, entre la grande détresse et la grande rigolade. Il y a vraiment des petites bulles de gaieté qui font qu'on comprend que finalement, cette personne a réussi à se reconstruire, a réussi à faire sa vie, mais que sa reconstruction est passée aussi par la mise à plat de ce qu'elle avait vraiment vécu. Et ce film est absolument extraordinaire, je le recommande vivement. Dans ce film, l'agresseur ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, il n'est pas du tout antipathique. C'est à même un bel homme, c'est le meilleur ami des parents. Et on voit extrêmement bien, et tous les témoignages de personnes qui ont vécu ça, le racontent d'une manière assez similaire. Comment il prend l'enfant dans sa sphère, comment il la met sous emprise, et comment il la sépare du groupe. Et plus il la sépare du groupe familial, plus il se rapproche des autres, puis il devient quasi dépendant des parents. Donc c'est un bon film. Oui. Delphine Sonia, on n'a pas encore évoqué Internet, puisque c'est quelque chose maintenant, les enfants y ont accès de plus en plus jeunes, de façon de plus en plus autonome et de plus en plus libre. Vous glissez cette idée que c'est comme dans la rue, il y a des règles, des codes et des comportements qui s'apprennent pour Internet. En fait, les enfants ne mesurent pas du tout, parce que leur monde n'est encore pas complètement agrandi, que Internet est un immense domaine, quasiment infini, sur lequel n'importe qui peut se trouver. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils n'ont absolument pas idée que des gens puissent tricher avec leur propre identité. Donc ça, c'est vraiment deux règles de prudence essentielles à leur dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait passer pour un enfant sur un forum de jeux, par exemple, n'est pas forcément un enfant. Mais ça, c'est très compliqué de leur faire passer ce message. Delphine Sonia, pour toutes les situations évoquées dans ce livret, que ce soit Internet, que ce soit l'entraîneur sportif, que ce soit l'oncle malveillant, vous expliquez aux enfants l'importance d'en parler avec un adulte de confiance. C'est toujours possible ? Alors, je pense que c'est toujours possible. Il y a toujours un adulte de confiance autour des enfants ? Bien sûr, bien sûr, parce que ça peut être bien sûr les parents, ça peut être grands-parents, ça peut être la maîtresse, ça peut être le prof de sport. Il y a toujours quelqu'un envers qui l'enfant peut se tourner, qui peut lui donner l'accueil nécessaire. Ce n'est pas forcément le parent, parce qu'effectivement, dans le cas d'une relation d'inceste, la déflagration peut être telle que le parent ne veut absolument pas entendre que son frère, sa soeur, son père ou son enfant ait subi ça. Donc, c'est pour ça que ce livret, il s'adresse aux enfants, il s'adresse aussi aux parents. Aller voir ce film, c'est comprendre aussi comment les silences ou la chape de plomb qu'on fait poser sur une situation va étouffer la personne. C'est très, très bien raconté dans le film Les Chatouilles, parce que la maman du personnage balaye complètement toute possibilité et avance dans la vie jusqu'au bout dans la peur du candidaton et fait comme s'il ne s'était rien passé. Delphine Solière, ça fait maintenant quelques années que vous travaillez dans l'édition et la presse jeunesse. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, on met enfin les moyens nécessaires pour protéger mieux les enfants ? Pas forcément. Pas forcément ? Parce que cette question des abus sexuels, moi j'y travaille depuis 2001. À la suite de l'affaire du Trou, on avait déjà fait un petit livret avec Astrapi et finalement, le nombre de cas ne baisse absolument pas. Alors, en fait, la déclaration de cas augmente. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus d'abus qu'autrefois. Il faut bien mesurer les choses. Par contre, toutes les études autour de la prévention de l'enfance qui sont tout à fait sérieuses montrent qu'il n'y a pas vraiment de baisse de cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne parle pas plus aux enfants qu'on en parlait il y a 15 ans. Donc, c'est vrai que toute la mobilisation qui est lancée par France 2 qui va, au moment de la journée de droit de l'enfant, diffuser un documentaire choc dans une semaine. Ce documentaire choc... Pour les adultes. Alors, vraiment pour les adultes, celui-là. Autant les châteaux, je pense qu'on peut emmener un grand adolescent avec qui on a envie d'échanger. Autant le documentaire, pour moi, est quand même très dur, mais extrêmement bien fait. Qu'est-ce qui manque pour qu'on fasse reculer ces crimes ? Qu'on accepte qu'il y a des adultes qui ne sont pas bienveillants envers les enfants. Mais c'est vrai dans tous les domaines. On est tout puissant une fois qu'on est adulte. Et on reste dans notre culture quand même toujours pénétré de l'idée que l'enfant est une petite chose fragile, qu'il faut qu'on modèle à notre image. Et on ne prend pas, je pense, dans notre civilisation, assez au sérieux le fait que c'est une personne déjà intègre, qui a besoin de se déployer, mais qu'elle est déjà entièrement finie, et qu'il faut qu'on l'accepte avec son caractère, son tempérament, ses goûts, ses fragilités. Voilà. On n'est pas... Ce n'est pas de la pâte à modeler, un enfant. Delphine Solière, on va être clair, ce petit livret, il est très, très bien fait. Après, il faut faire le pas pour le lire avec ses enfants. Et ça, ce n'est pas forcément évident, avant de se coucher, de raconter cette histoire. Alors, l'idée, quand on a fait ce livret, c'est qu'il soit à disposition. C'est-à-dire qu'il est diffusé avec un certain nombre de magazines. J'aime lire Max, Image Doc, J'aime lire et Astrapi. Mais il n'est pas inséré dans le magazine, il est à côté. Donc, il peut être gardé par le parent, il peut être posé sur la table. Tout ce qui se passe dans l'actualité permet aussi d'en parler. C'est-à-dire qu'il se passe un cas qui arrive suffisamment fort pour que les médias en parlent. À ce moment-là, on peut ressortir le livret et dire, ben voilà, est-ce que tu veux le lire ? Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu veux qu'on le lise ensemble ? Voilà, c'est un outil, en fait. Ce n'est rien d'autre qu'un outil. Mais il ne faut pas avoir peur de parler de ces questions avec ces enfants. Il y a urgence ? Je pense qu'il y a urgence parce que, justement, il y a une telle confiance dans les adultes que, du coup, ils peuvent être sidérés s'ils sont abordés par une personne toxique et absolument rien comprendre. Ce livret s'adresse aux enfants qui sont capables de discuter, d'échanger, de verbaliser sur la question. 9-11 ans, c'est ça ? Oui, même un peu avant, avant 7-8 ans. Mais il y a aussi beaucoup de plus petits qui sont agressés. Ceux-là, c'est très compliqué. Ça, ça commence par leur apprendre à se laver tout seul, l'autonomie, leur dire, c'est ton corps. Tout ça, dès la toute petite enfance, on peut commencer à prévenir nos enfants. Merci beaucoup, Delphine Solière. Je rappelle ce petit livret, Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. Il est disponible gratuitement sur Internet. On mettra le lien sur la page de la matinale. Et puis, on rappelle le numéro d'urgence pour les enfants s'ils ont besoin d'appeler au secours. C'est le 119. Merci beaucoup, Delphine Solière, d'avoir été la grande invitée de la matinale RCF.